Hello tout le monde, ici Metallica38, maintenant je vais vous présenter dans la série TebSams un nouvel ampli qui est sorti des forges de la chaîne Beltone en Isère. Donc, TebSams, le Dual Gain. Il y a deux canaux de gain, un gain classique. En fait, on peut faire dessus, moi j'appelle ça un crunch, on peut faire dessus du son clair, on peut aller au crunch, on peut faire du heavy metal classique, entre guillemets. Et un high gain. Niveau visuel, vous avez vu que par rapport au Shaman ou à l'Efaistos, c'est plutôt sombre, c'est noir et blanc. C'est juste les lampes utilisées, vous avez des LED assez sympatoches. Désolé, monsieur Deadfingers, celui qui nous a fait l'honneur de vous présenter deux amplis de chez TebSams dernièrement, dont l'Efaistos. Et là, je vais te piquer ta phrase, mon ami. Vous avez d'un côté des LED jaunes quand vous êtes sur le premier étage de gain. Et quand vous êtes au niveau du LED, je vais essayer bien, excusez-moi. Vous avez des LED rouges. Et du coup, quand vous éternez la lumière, ça fait des petites lumières toutes jolies. Donc, cet ampli propose une fonctionnalité que le Shaman, par exemple. A savoir, des bandes d'égalisation, potards de high and low. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de sélecteur de brillance. Derrière, il y a un potard concernant la boucle d'effet. Bien sûr, on peut brancher un float switch et on peut même allier à cette tête d'ampli un cabinet de 4, 8 ou 16 Ohms. Voilà. Passons maintenant au test. Jackson Démédition, micro EMG HZ. Et je passe au micro-manche pour les sons clairs. Je vais monter le son parce que le gain n'est pas très fort. Il est à peu près au niveau 1 sur 10. Si je monte un peu le gain, montons-le à 4,5. Je baisse le son, ça va cracher sinon. Je passe au micro-chevalet. Tout de suite, ça crunch. Si je fais grimper le gain encore à 6. Là, on va pouvoir avoir des rythmiques bien crunchy et on peut faire du heavy metal à l'ancienne avec. Assez facilement. On pouvait déjà avec 4 sur 10, mais là, on peut encore plus. Soyons fous. On va monter le gain à fond. On va voir ce que ça donne. Là, pour du metal, on peut en faire vraiment du heavy. Ah, avec du trash, on peut faire tout. Ça, c'est du trash et d'anti-pavis. Vous avez vu le premier gain, le premier canal. Après, il y a des isolations un peu classiques. J'ai mis à peu près tout au milieu. Les basses à peu près à 5, les milieux à peu près à 5, les trébelles à peu près à 6. C'est selon mes oreilles. Vous faites ce que vous voulez. Passons maintenant aux... Vous avez vu les jolies lumières ? C'est-à-dire qu'on est passé au second canal. Le high-end. Celui-là, on peut cruncher très rapidement. Le gain est à 2 sur 10. Je me suis trompé. Ouh là là là, je vais me faire fouetter, moi. Peut-être que je baisse les trébelles. Je crois que je vais me faire fouetter par les fans de Black Sabbath. Je vais passer le gain directement un peu plus haut, au niveau 4. Vous allez entendre une distorsion extrêmement précise, propre. Et surtout, écoutez donc ça. Il n'y a pas... J'ai demandé au constructeur de l'ampli, il n'y a pas la moindre trace de noise gate dans cet ampli. Si vous entendez des bruits métalliques, ça vient de la guitare, c'est parce que j'ai... Voilà, il faut que je trouve un moyen de bloquer les sons métalliques du Floyd. Enfin, des ressorts du Floyd. J'ai trouvé le moyen de bloquer le Floyd, qui m'a complètement saoulé. Il faut que je bloque les ressorts maintenant. C'est très très propre. Et ça, je sais que ça peut être prisé de nos amis, les choreux. Je fais un peu n'importe quoi, mais c'est à peu près une des manières d'approcher le corps. Je vais me faire taper dessus, je crois, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette manière de jouer. Passons le gain à 6 sur 10. Plus de profondeur cette fois-ci dans la distorsion. Là, on avait une distorsion très sèche. Là, on a une distorsion un peu plus profonde, mais toujours aussi propre. Vous allez voir. Toujours le bruit des ressorts derrière. Il se montre un peu plus présent. C'est normal, il y a plus de gain, mais... Voilà, ça vous voyez, et j'ai aucune pédale de son, rien du tout. Et donc, avec ça, plus de profondeur dans la distorsion, vous pouvez faire du fresh metal à votre aise. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est Black Hand de Metallica. Passons au gros gain. Soyons fous. 10 sur 10. Déjà, plus de profondeur à plus moins de propreté, c'est normal. Mais ça, je conseille surtout pour ceux qui veulent faire des solos, ou qui veulent intégrer un solo dans un mix ou dans un live. En tout cas, il y a plus de chaleur de son, plus de... C'est mieux. Appréciez le... Appréciez le feedback. Appréciez le... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, ciao tout le monde ! Et n'oubliez pas de passer sur le site Tepsam, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses en plus. Tchaos ! Sous-titrage MFP.